Hier matin au Sénat, à l'initiative des trois groupes de gauche, le groupe CRCE, communiste républicain, citoyen et écologiste, le groupe socialiste et le groupe écologiste, les deux intersyndicales, des groupes Engie et des groupes Suez. Sur l'affaire Veolia-Suez, qui est un véritable scandale, puisqu'on est en train de brader au privé l'eau, l'assainissement et le traitement des déchets dans ce qu'on appelle champions européens et mondiaux, mais qui en vérité va être une catastrophe sociale. 4000 emplois en France sont menacés, une catastrophe écologique, mais aussi une catastrophe pour les collectivités territoriales et puis aussi évidemment pour les salariés et les usagers qui vont peut-être voir le prix de l'eau réellement augmenter. La véritable question qu'il faut se poser, c'est celui de bien commun. On l'a vu pendant la crise, l'eau, l'assainissement et les déchets ont continué à travailler. Les salariés ont été en première ligne dans cette crise, comme le personnel hospitalier étant d'autres dans le privé. Il faut donc se poser la question des biens communs de l'humanité, à savoir que l'eau doit être accessible à toutes et tous et que les salariés doivent être sous statut. Et donc la véritable question qui est en train de se poser, c'est l'histoire du capitalisme avec cette histoire. C'est qu'il y a 30 ans, vous aviez des entreprises publiques, par exemple de l'énergie EDF et GDF. Il y avait un monopole. Et là, en 30 ans, on nous a vendu la petite histoire qu'il fallait libéraliser, casser les monopoles, faire entrer des acteurs privés. Mais 30 ans après, vous êtes en train de recréer un monopole. Si Veolia venait à avoir l'OPA sur Suez, sur l'eau, l'assainissement et les déchets, mais un monopole sous contrôle d'entreprises privées qui ne servirait plus l'intérêt général, et celui des usagers, des collectivités territoriales, mais bien celui des actionnaires. Et puis, on a un deuxième scandale, c'est le remodelage de toutes les entreprises stratégiques au niveau de l'énergie, parce que derrière, c'est la restructuration d'énergie sur un seul pilier, avec une scission entre eux parties, une livrée au marché financier et l'autre public, comme on est en train de faire à EDF. Et donc là, il y a une véritable question. Quel est aujourd'hui le rôle de l'État ? Parce qu'il faut le rappeler, il est actionnaire majoritaire au sein d'énergie. Il détient 22% des parts et 33% des parts de vote au conseil d'administration. C'est lui qui a nommé le PDG Clamadieu, qui a donc fait cette opération de vendre les parts que détient l'énergie dans Suez. Et donc là, est-ce que l'État doit être régulateur ? Et on a une véritable question, c'est qu'il y a deux ans, on a voté la loi Pacte, et il y avait continué à vendre des parts d'énergie. Nous, nous avions alerté à l'époque du CRCE sur la vente des parts d'énergie, parce qu'il y a des choses d'avenir, notamment la transition écologique, sur les questions d'environnement, d'énergie, et il faut que l'État puisse être un puissant régulateur si elle veut pouvoir être à la manœuvre. Parce que si vous livrez tout au marché financier, je le répète, ils ne serviront pas l'intérêt général, la transition énergétique, la transition écologique, mais ils serviront les intérêts financiers. Donc tout dans cette affaire doit nous alerter, et nous allons continuer à auditionner beaucoup de monde dans les prochaines semaines pour faire éclater la vérité sur ce dossier.